On m'a dit, je l'ai lu dans les journaux, et ça c'est des journaux dignes de foi, que vous avez appris la technique qui consiste à lancer des couteaux à distance sur ses contemporains. Est-ce que quelqu'un veut bien servir de cible ? Philippe, non ? Non. Vous savez, je suis obligé de rester ici pour fermer la lumière, si jamais il m'arrivait un problème. Non, non, mais vous risquez rien. Ce sont des petits couteaux comme ça que je lance. Il faut que vous mettiez une quinzaine de mètres de moi, et en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Amenez-moi une plaque en contreplaqué, très bien. Il vaut peut-être mieux prendre une femme. Ça sera plus gracieux. Ça sera plus gracieux qu'une femme. Tu n'as pas le vergo à l'envie, non ? C'est-à-dire que moi j'ai un tout petit problème, c'est un problème de vue, au départ. Mais ça devrait... Il faudrait donc quelqu'un d'assez... Moi je suis sûr que parmi les gens qui sont dans la salle... Fais-moi plaisir, viens, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Mais si on applaudit Jacques Badel... Je te promets Jacques, on te fera un perdu de vue sur la chaîne. Oui, bien sûr, c'est très gentil. C'est Armand Grusse qui m'apprentissait. Récupère Jacques. C'est pas compliqué. Non. Tu te mets bien face à la... Il n'y avait pas un gilet avec... À la cible. Il faut l'écarter, lui. Non, bougez pas, Castelli, bougez pas. Sime, ne bouge pas. Un bandeau. Un bandeau, voilà. Un bandeau. J'aime autant. C'est carrément perdu de vue, là. Attends, ne commence pas. Est-ce que tu connais tes prières ? Ça fait longtemps que je ne les ai pas répétés, quand même. C'est le moment. Bon. Messieurs, je vous demande le plus grand silence. C'est par là. Attention, hein. C'est par là. Pas bouger. C'est par là, continuez. Non, dans l'autre centre. Dans l'autre centre, voilà. Alors. Tes lunettes, tes lunettes, t'as pas bien. Oh, merde. Mets lunettes. Sans tes lunettes, ouais. Ça fait chappeler, là. Tu es prêt, Jacques ? Oui, ne bouge pas. Enlève le bandeau pour voir un petit peu. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses, là ? Non, non, vas-y. Deuxième couteau. Attention. Je n'ai jamais vu ces lunettes, là. Public, s'il vous plaît, comptez jusqu'à trois. Deux. Yes. Regarde, Jacques, à droite. Regarde. Ça va, il y a de la merde, là. Pour le troisième couteau, vous avez Castelli. Oui. Alors, remets ton bandeau. Remets ton bandeau. Mais je préfère, Marc. C'est un exercice assez périlleux. Généralement, c'est à côté de la tête. Voilà, comme ça. Et un. Deux. Yes. Ah. Oh là. Ça y est, c'est bon, là, maintenant. Un. Deux. Trois. Ah, il l'a eu. Il l'a eu. Maintenant, on enlève le bandeau. Oh là là. C'est le moment le plus périlleux et le plus délicat. Je dois te l'avouer, je ne l'ai jamais réussi. Mettez le ballon. Ah non, non, non. Il y en a partout. C'est l'affaire de Guillaume Tell, mais c'est un peu tombé. Donnez-moi la coquille, alors. C'est Guillaume Tell, mais c'est à l'envers. Oui, c'est ça. Oui, oui. Plus haut le ballon. Non, non, non. Plus haut le ballon. Attendez, est-ce qu'il ne faudrait pas un récipient au cas où il n'y aurait un... Vraiment, alors... Des temps où vous auriez pu le laver après la dernière expérience. Ah, vous êtes vraiment gonflé, quand même. Si j'ose dire. S'il te plaît. Vous êtes gonflé. Écartez un petit peu les bras, M. Pradel, s'il vous plaît. Voilà, ne bougez pas. Je ne l'ai jamais réussi au milieu. Et un, deux, un, deux ! De l'autre côté, un, deux, un, trois ! Ah ! Ah ! Ah ! Tandis que...